bonjour bienvenue sur ma chaîne les curiosités de cécile dans cette vidéo je vais vous présenter un oracle qui est sorti il n'y a pas très longtemps c'est un oracle de rasouli qui s'appelle l'oracle de la sagesse soufie donc rasouli c'est un artiste qui a aussi créé avec Alana Fairchild l'oracle de Rumi que j'ai aussi et qui m'avait beaucoup plu tant au niveau des illustrations que des messages donc il arrive dans une boîte en dur comme on connaît d'habitude et à l'intérieur on va retrouver le pochon avec les cartes et le livret voilà donc c'est un oracle que je trouve que ça fait quelques jours que j'utilise et que je trouve très inspirant très reposant voilà c'est un oracle qui va pas servir ici à la divination c'est un oracle de guidance qui va être inspiré donc de cette sagesse soufie donc à l'intérieur du livret on va retrouver donc le sommaire et puis on va avoir l'introduction et dans ce livre on va avoir beaucoup de citations d'érudits de poètes qui ont voilà de celles qui sont inspirées par cette sagesse soufie donc dans un premier temps on va avoir un peu l'explication de ce qu'est le soufisme de ce que ça peut représenter et du lien entre rasouli et le soufisme comment ça lui est venu de faire un oracle pourquoi il avait envie de faire un oracle sur ce thème là donc on a après un petit chapitre pour comment utiliser l'oracle donc là on est plus dans le fait de méditer sur la carte un tirage à une carte généralement et puis on va voir que on va voir aussi donc un petit chapitre sur les mystiques donc là ça va reprendre tout les écrivains, les poètes voilà tout ce qui a inspiré rasouli les messages des cartes donc là on va avoir la phrase par exemple acceptez les défis faites confiance à vos ressources intérieures et puis on va avoir une citation d'un écrivain puis on va avoir donc une interprétation de la carte voilà qu'est-ce qu'on doit y voir et percevoir et puis un mantra que l'on peut utiliser, que l'on peut répéter pour justement entrer bien en connexion avec la carte donc ça on a ça pour toutes les cartes à chaque fois la petite carte est représentée en noir et blanc et on a à la fin la possibilité de prendre des notes alors au niveau des cartes donc elles sont pas dans l'ordre parce que je m'en sers donc c'est magnifique en fait moi je trouve que c'est super inspirant je sais qu'il y a alors je me rappelle plus le titre en français puisqu'il va sortir bientôt mais c'est le journée of love qu'il a fait avec Alana Fairchild et un autre artiste qui va pas tarder à sortir en français donc voilà donc là ici on a célébré la vie voilà alors il y en a qui sont un petit peu moins on a différentes textures en fait dans cet oracle ivre d'amour, laissez l'amour vous élever jusqu'à la libération donc on a différentes textures on a des couleurs quand même très 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 inspirante voilà pour moi c'est un coup de coeur je n'achète pas beaucoup d'oracles de guidance mais voilà là c'est vraiment au niveau des peintures le silence de l'esprit j'aime beaucoup cette carte ici la détermination voilà c'est aussi assez lunaire, il y a une notion d'espace dans ces peintures pour la méditation, pour se centrer je trouve que c'est un super outil plaisir simple on a des formes aussi géométriques un peu plus dans la géométrie dans les volutes sur certaines de ses oeuvres ralentir pour se détendre guérir d'un traumatisme il y a beaucoup d'éclats lumineux affronter ses peurs je trouve qu'on ressent bien dans cette carte là il y a quelque chose de plus de plus mordant que libre arbitre avec ce personnage là qui vole on dirait le cadeau de la liberté libérez-vous de vos attachements une vie heureuse voilà et je le trouve très beau il a quelque chose de de par ses textes, ses citations et surtout sur ses oeuvres d'art je trouve il a quelque chose de très mystique celle-là aussi magnifique accueillir l'inattendu voilà il y a quand même beaucoup de teintes flashy quoi hein on a du violet, du rouge, de l'orange c'est lumineux c'est très très lumineux comme jeu la transformation changer j'aime beaucoup aussi vie équilibrée énergie d'amour j'adore cette carte là avec cette petite silhouette au fond là retour à la joie avec ce personnage suivre son instinct c'est vraiment un oracle qui peut vous accompagner je pense dans voilà le fait de vouloir guérir de quelque chose de vouloir d'être accompagné des fois dans une démarche c'est un oracle qui peut vous guider par exemple quand vous êtes face à un nouveau projet quelque chose c'est que vous avez besoin d'un soutien c'est tout à fait le genre d'oracle qui qui apporte ça auto création trouver sa voie douce complète donc là voilà on a des côtés un peu plus géométriques avancés magnifique écoutez les conseils pouvoir des limitations voilà vivre à l'instant présent ce que vous cherchez est déjà là celle-là aussi je l'aime beaucoup amitié l'amitié et l'alchimie du succès acceptez les défis faites confiance à vos ressources intérieures donc en fait je vous ai pas présenté donc on a des tranches qui sont dorées voilà tranches dorées et un dos qui est très très beau voilà donc c'était pour vous présenter rapidement ce jeu qui je trouve est très inspirant qui peut être un super compagnon pour de longues dates voilà écoutez j'espère que cette petite review sur l'oracle de la sagesse Sophie vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo au revoir à bientôt